Quand on parle de service à la personne, on parle d'empathie, on parle de notre humanité. Comment on réagit face à quelqu'un qui est handicapé, qui vous regarde et qui ne dit aucun mot ? La question est toujours de savoir qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on reçoit. Et c'est un paradoxe parce que le miroir dans lequel on se regarde nous renvoie toujours une image où on se dit, quelque part, on a de la chance en en parlant quasiment rayonnée. Bonsoir Guy, Roger. Bonsoir Jismi. Il y a cette crise qui nous a montré qu'on avait une belle vie finalement, juste avant. On pouvait faire un barbecue, on va aller pique-niquer, on va aller à la plage. Et d'un coup, on ne l'a plus. Et là, on se rend compte que ce qu'on avait de bien a un peu disparu. Oui. Mais est-ce que quelque part, ça ne révèle pas aussi une forme d'égoïsme ? Ça réveille surtout que tout ce qu'on a eu, qu'on prend soin de ce qu'on a, c'est des futilités. C'est quelque chose qu'on aura toujours besoin. Et ça crée en soi une dépendance. Mais quand on travaille, comme ces dames qui étaient juste avant, dans le service à la personne, quand on s'occupe des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes dépendantes, là, est-ce qu'on est en droit ? Est-ce que c'est le moment où la vie nous dit, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez que les autres n'ont pas ? Qu'est-ce que vous n'avez pas et que vous devez acquérir ? C'est justement là tout le souci de notre société. Parce que nous avons été éduqués comme ça, tu vois, depuis que nous sommes enfants. On nous a dit qu'il faut réussir. Donc, on regarde le monde autour de soi, de cette manière, de ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. Et on cotise ceux qui ont réussi et on est indifférent de ceux qui n'ont pas réussi parce que ça ne nous donne pas une allure. On ne peut pas profiter de sa réussite, bénéficier de la réussite. Si, on profite de la réussite qu'on a. Non, je parle des personnes qui n'ont pas réussi. Ah, d'accord, oui. Eux, ils n'ont rien qu'on peut s'accaparer. Oui. On peut profiter. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Oui, mais en fait, oui, mais bien sûr, mais les personnes qui n'ont pas réussi, elles veulent quand même réussir. Donc, elles sont dans la déchéance. Elles ont peur du regard de l'autre sur elles. Tu vois, comme l'handicapé, comme tu viens de dire, celui qui n'a pas tout ce que le monde a, eh bien, il se retrouve avec le regard de tous les gens qui lui disent qu'il est bête, qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il est ceci, qu'il est cela. Et donc, tu vois, notre regard sur les autres rabaisse les autres ou élève les autres. Alors, on regarde souvent les autres avec des yeux placés au-dessus de la tête des autres ou les yeux placés en bas des pieds, mais jamais on regarde en face parce qu'on ne se sent pas égal, tu vois. C'est quelque chose que j'entends. Et effectivement, on ne se sent pas égal. Mais il y a aussi un élément qui nous pose un problème. C'est notre incapacité à soit prendre du recul, soit à vouloir regarder, même pas à regarder l'autre, à se regarder dans un miroir, à se regarder droit dans les yeux dans un miroir. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on fuit ces éléments qui nous disent exactement qui nous sommes ? Voilà. Ce que nous sommes, c'est ce qu'on voit dans l'autre. On est d'accord. Et on appelle ça le miroir. On voudrait à la rigueur que ce qu'on voit dans l'autre soit nous. Oui, parce qu'on se projette et on dit que l'autre n'est pas à mon goût. Mais donc, on voudrait voir ce qu'on aimerait. Mais ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est en chacun d'entre nous la même chose. Donc, tout miroir, toute relation révèle à toi ce que tu ne veux pas voir dans toi. OK ? Et donc, quand tu vois comme ça les choses autour de toi, soit tu acceptes de regarder et tu es assez humble pour dire, oui, je suis comme ça. Tu vois, je suis égoïste, je suis violent, je suis tout ça. Parce que l'autre, il me l'a montré, tu vois. Ou soit tu es fier et tu ne veux pas le voir et tu résistes à ce que le miroir te montre. Et donc, à ce moment-là, il y a conflit. Et nous avons un gros conflit dans le monde aujourd'hui parce qu'on ne s'entend plus. On ne se connaît plus. On ne se regarde plus en face. On se regarde seulement à travers l'image qu'on a de l'autre. Donc, on n'a plus ce contact du miroir. On a brisé le miroir. On ne veut plus regarder dans le miroir parce que le miroir nous révèle quelque chose qui nous sort de notre confort, de nos petites habitudes. Tu vois ? Et c'est ça, notre problème. C'est que nous sommes en train d'essayer de regarder le monde comme moi, j'aimerais, comme moi, je me sens bien. Et donc, tu le présentes comme ça à tout le monde et tu demandes à tout le monde d'être à ton goût pour ne pas que tu sois dérangé. – Mais si on regarde la situation actuelle avec la crise sanitaire, avec le Covid, avec le confinement, le couvre-feu et le temps de cette pression qui est sur nous depuis maintenant un an, on se rend compte que ce qu'on a du mal à supporter, c'est soi-même. – Oui, j'ai similé, c'est parce que, tu vois, on ne laisse pas couler la vie. En soi, en soi, il y a un mouvement de lâcher-prise. On ne sait pas le faire, ça. Parce que ce qu'on a dans notre tête prend la place de cette émergence. Quand on laisse les choses être, eh bien, on est naturel. Et on ne résiste pas avec la vie, tu vois. On laisse la vie couler. Ça veut dire que ce que tu es à ce moment-là est un aspect de ta sincérité, de toute l'émergence qui sort de toi. C'est-à-dire, au plus profond de toi, il y a quelque chose que tu as laissé passer, que tu n'as pas laissé brimer par le monde. Le monde te dit, il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Et c'est pour ça que nous sommes tous des moutons, nous agissons tous de la même manière. Mais quand tu n'es pas ce mouton, et que tu as réussi à exprimer vraiment ce qu'il y a en toi, sans que quelqu'un te demande d'exprimer ce que tu aimerais ou bien ce qu'eux, ils aimeraient, alors il y a une autre façon de se rencontrer à ce moment-là. Il y a vraiment une autre façon. On est dans la rencontre. Oui, mais depuis un an, le Covid nous a obligés d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Ce n'est pas une rencontre qu'on semble apprécier. Parce que ce qu'on voit ne nous plaît pas, bien sûr, parce qu'on nous a dit comment on doit être. Parce que quand tu vois ton égoïsme, quand tu vois ta violence, quand tu vois ton avidité envers les choses, comment tu réagis ? Parce que toute ta vie, on t'a dit, il ne faut pas être avide. Toute ta vie, on t'a dit, il ne faut pas être égoïste. Ta religion te le dit, ta maman te le dit, ton père te le dit, ton petit frère te le dit, ton école te le dit. Alors quand tu es égoïste, et que tu dois regarder ça en face, tu n'acceptes pas, alors tu joues le rôle de celui qui est gentil. C'est ça notre problème. C'est que nous ne sommes pas vrais envers nous-mêmes, on se ment à soi-même. Parce qu'on a peur du regard de l'autre qui va nous juger. Et c'est ça notre problème. C'est que si on a ce regard sur soi, et qu'on le fuit, et bien on ne saura jamais qui on est. On ne fera pas la connaissance de soi, comme on le dit communément. – Mais on évite depuis un moment de faire la connaissance de soi. Là, on est obligé de faire la connaissance de soi. On se rend compte que ce qu'on voit dans le miroir, ce n'est pas l'image qu'on aimerait voir de nous-mêmes. Parce que cette fois-ci, on prend, non seulement on ne prend pas le temps, mais le temps, on l'a. Et on est obligé de se regarder. On est obligé de se regarder, de regarder l'autre aussi. Mais on voit que l'image qu'on a de nous-mêmes, ce n'est pas l'image qu'on croyait. Et le problème se pose de savoir qu'est-ce qu'il va falloir faire évoluer, changer, modifier. – Oui, c'est bien ce que tu dis là, parce qu'en fait, on est tous confrontés à ça. Sauf que, Jismi, le monde, dans sa globalité, c'est une partie non majoritaire. C'est très peu de personnes qui ont compris qu'ils sont obligés. Ils n'ont pas le choix. Ils ont compris ça. Mais ceux qui n'ont pas le choix et qui le font, c'est parce qu'ils ont compris. Mais quand ils voient le choix, il y a la plupart qui voient le choix, ils se mettent à avoir peur. Et donc, ils résistent à tout. Et ils veulent continuer toujours de la même manière, toujours dans les mêmes petits trains-trains. Et c'est ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Aujourd'hui, après un an, comme tu dis, de coronavirus, de restreindre les libertés individuelles, qu'est-ce qu'on veut ? On veut les retrouver tout de suite. On est désespéré pour la vie normale. Mais la vie normale que l'on connaissait, ce n'est pas la vie qui nous a rendu heureux. Ça nous a seulement donné du plaisir. Et le plaisir, on n'en est jamais satisfait. Et c'est cette insatisfaction qu'on est en face. On est en face d'une insatisfaction qu'on veut combler. Avec quoi on va combler ? Pendant le coronavirus ? Eh bien, on reste chez soi. Alors, on regarde des films. On passe des films en revue. On se dispute les uns avec les autres. Et puis, on n'a pas compris que c'est un moment béni, je dirais, pour qu'on puisse s'arrêter et voir les choses telles qu'elles sont, sans courir après ce qu'on n'a pas. Et ça, c'est une aubaine pour l'humanité. C'est vrai, c'est vrai. Mais la plupart n'ont pas capté ça. La plupart ont plutôt capté comment faire pour s'en sortir. Et ils ont peur. Et ils obéissent parce qu'ils veulent s'en sortir. Mais ça nous amène à ce paradoxe que le Covid, que l'on ait voulu ou pas, est intervenu sur nos schémas de comportement et de fonctionnement. On a été bouleversé. Le schéma est perturbé. Comment nous allons remettre les choses en place peut-être qu'on n'a pas besoin de remettre en place. Justement parce que les schémas, si les schémas sont bouleversés, voyons quels sont ces schémas. Parce que ces schémas, c'est justement la vie que nous avions fabriqué, nous les humains, depuis des millions d'années. On a dit c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et on répète toujours la même chose. Donc tous ces schémas qu'on a eus, ces schémas compulsifs, je dirais, qu'on répète sans même comprendre, sans même réfléchir, ça s'appelle l'habitude et le train-train, qu'on est rentré dedans et on a nos petits conforts matériels et on continue à prospérer là-dedans. Peu importe qui sont autour de nous, les gens qui n'ont rien, qui n'ont pas réussi et qui sont en bas. Eh bien non, nous on est concernés par cette réussite. Tu vois ? Et ça, cette réussite-là, c'est justement, c'est ce qu'on, la vie nous a montré là. Comment ça nous a cassé tout. Et moi je dis là, peut-être qu'il ne faut rien faire pour recommencer. Recommencer quoi ? Peut-être que la vie que tu as, peut-être c'est celle-là que tu dois vivre. Peut-être que c'est celle-là que tu, tu sais, parce que la vie, en fait, que tu voulais, ce sont les résultats de schémas de pensée qui ont été installés et tu as réagi avec ces schémas de pensée. Donc on a fait le monde comme ça, avec tous ces schémas de pensée. Donc la relation que nous avons ensemble est faite à partir de choses qu'on a apprises. OK ? Maintenant, toutes ces choses qu'on a apprises, on s'aperçoit que tout ça, c'est des choses qu'on a investies tout notre temps et toute notre vie. Mais on a trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le Covid nous l'a montré. Tu vois ? Maintenant, moi, je dirais qu'est-ce que c'est la vie en dehors de tous les schémas de pensée que l'on sait fabriquer ? Si on pouvait se défaire de tous ces schémas de pensée, qu'est-ce que serait la vie ? Réfléchissons. Qu'est-ce que serait la vie ? Cette posture, elle est tout à fait intéressante, Guy Roger, mais est-ce que l'individu qui aujourd'hui pleure sur ce qu'il n'a plus est en capacité à se dire que c'est un mal pour un bien ? Oui, mais la vie, de toute façon, qu'on aime ou pas, Jismi, elle va dans cette direction. Oui. Et que tu comprennes maintenant ou pas maintenant, mais arriver à un moment dans ta vie, OK ? Tu vas le comprendre. Et de plus en plus, ça se passe assez rapidement parce qu'avant, on n'avait pas toutes ces choses qui arrivaient. On vivait assez paisiblement dans la vie qu'on avait, tu vois ? Et on arrivait à la tombe et puis on n'avait pas réfléchi. Maintenant, je pense qu'avant d'arriver à la tombe, on a toutes ces occasions pour se remettre en question. Tu vois ? Oui, mais là, avec le Covid, c'est une occasion, c'est une opportunité. Mais est-ce que l'individu le voit ainsi ? Que c'est une opportunité d'une remise en cause ? Peu importe. Peu importe à mon sens, j'ai semis, que l'individu le voit ou pas. Mais ce qui est important, c'est que toi, tu le vois. Et si toi, tu l'as vu, tu auras une influence sur l'individu. L'individu qui ne voit pas. Parce qu'il ne faut pas demander aux gens de voir des choses qu'ils ne peuvent pas voir. Ni à un bébé d'avoir des dents quand il n'en a pas. Donc, je crois qu'on doit soi-même s'investir et voir les choses telles qu'elles sont. Et quand toi, tu as fait ce pas, quand tu as enlevé tes schémas de pensée et que tu vis différemment, eh bien, tu as une influence dans la vie. Tu fais les choses différemment et les gens se posent des questions. Mais pourquoi il fait les choses comme ça ? Parce qu'il n'a jamais été question pour moi de faire les choses comme ça. Et il s'aperçoit qu'il est formaté. Parce que tu as été toi un don. Tu as donné en fait tout le plaisir que tu avais, tu l'as mis en sacrifice et tu t'es laissé être ce que tu es. Tu ne cherches plus à te faire plaisir mais tu laisses, tu donnes ça en sacrifice. tu ne cherches plus quelque chose qui va te combler. Alors, à ce moment-là, le schéma de pensée n'est plus là. Et ce que tu es à ce moment-là, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un courant qui coule de ta personne qui n'est pas alimenté par le centre égocentrique. il coule. Il n'est gratuit. Il est gratuit. Il ne demande rien. Il n'attend rien de qui que ce soit sur la planète. Et je crois que ce courant gratuit qu'on a tous, qu'on a tous, mais on a peur de le donner. Parce qu'on pense qu'est-ce qu'ils vont dire de moi si je fais ça. Si je suis trop gentil, on va m'attaquer. Et en fait, on a peur de vivre. On ne vit pas. On a peur de mourir. On résiste à tout. Et moi, je dis, voilà, est-ce que tu peux voir que tous les schémas de pensée que tu as dans ta tête te font faire des choses que tu ne veux pas faire. Mais tu fais quand même. Parce que le regard de l'autre t'oblige à le faire. Parce que l'autorité t'oblige à le faire. Mais une fois que tu as ce courant qui passe en toi et que tu n'as pas peur, eh bien, peu importe ce qu'on va te dire, tu vas le faire. Parce que c'est ta personne. C'est ton être. C'est comme ça que tu es. Et c'est comme ça que nous sommes. Nous n'avons pas... On n'est pas soumis. Celui qui se soumet, il obéit. Et celui qui se soumet obéit. La question, c'est, on s'est soumis. Oui, effectivement. Et on a obéi. Et voilà. Et donc, on est dans les embrouilles de nous-mêmes parce qu'on ne sait plus vivre naturellement. On vit sous la coupole d'une dictature qui nous dicte quoi faire. Et tout ça, cette dictature, ce sont les schémas de pensée que nous avons intégrés. On nous a dit c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et on répète comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. j'ai dit allons voir si on peut voir ces schémas de pensée, les consulter, s'en débarrasser et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est, qui es-tu à ce moment-là ? C'est là, toute la question, à ce moment-là, qui es-tu ? Et tu vas voir que tu as une capacité extraordinaire de vivre cette vie avec beaucoup de bonheur, sans subir toutes les angoisses, toutes les peurs que tu vis là, aujourd'hui. Il y a malgré tout la peur générée depuis plus d'un an qui est en nous et cette peur de, au départ, c'était la peur du virus, de la maladie, de la mort. Aujourd'hui, cette peur, elle est... C'est la peur de la mende, maintenant. Effectivement. Il y avait ça aussi. Oui. Mais il y a une peur qui s'est incrustée en nous. Elle est devenue naturelle. Elle est devenue normale. Et tout le monde se la donne. On voit quelqu'un qui n'a pas de masque. Tu portes ton masque, s'il te plaît. Et toi, tu es face à une autorité comme ça. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu ne peux pas avoir d'embête, pour ne pas te montrer non plus arrogant. Eh bien, tu le fais. Donc, tu obéis. On a tous tendance à l'obéissance. Tu vois ? Mais comme je te dis, ce sont des schémas de pensée qui sont calcinées en nous, qui se sont incrustées. Et tous ces schémas-là sont faux. Ce n'est pas la vie, ça. Tu peux croire que c'est la vie. Tu peux croire que c'est ça qu'on est destiné à vivre. Porter le masque toute une vie et puis ne plus se parler entre nous, être des petits humains qui sommes séparés les uns des autres et que de plus en plus on ne peut plus se parler. Tu peux croire en ça. mais ça, tu vas te leurrer parce que ça, ce n'est pas la vie. La vie, ce n'est pas ça. La vie te le montre que ce n'est pas ça. Quand tu es dans ton cœur au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ça. Tu sais que la vie, tu as besoin de l'autre pour être ensemble, pour vivre ensemble, pour s'entraider ensemble, pour vivre quelque chose de beau ensemble. Mais ce n'est pas quelque chose où chacun d'entre nous doit se séparer des uns des autres pour être dans son petit monde en sécurité. Ça, c'est le programme de tes schémas de pensée qui t'indique comment la vie doit être. Et toi, tu obéis à ça. Et moi, je dis, regarde tes programmes et vois que ces programmes dans ta tête sont en train de te mener en bateau. D'autant que ces programmes, généralement, sont liés à nos émotions, à nos sensations, à nos sentiments. Ce n'est pas des programmes détachés de cette humanité qu'on a. Et comment, justement, être en équilibre entre ce qu'on est, ce qu'on ressent, nos sentiments, et ce que notre raison... Même si le cœur a ses raisons que la raison ignore, la raison n'a pas le cœur à ne pas écouter sa raison. Oui, c'est-à-dire que la pensée, la pensée, le mental... Choisir entre l'émotion et la raison, la pensée. Oui. L'émotion, elle vient de quoi ? Quand on a une émotion, c'est quoi une émotion ? Déjà, distinguer, c'est quoi l'émotion ? C'est important. Parce qu'il me semble que dans notre vie, l'émotion, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, qu'on doit l'avoir. Moi, je dis que l'émotion, elle vient déjà de ton programme. C'est que si tu réagis à quelque chose que tu n'as pas, que tu n'es pas en harmonie avec, eh bien, ça va créer chez toi une réaction. Cette réaction, ce sera soit de la colère, soit d'envie, soit de la jalousie, soit des choses. Tout ça, ce sont des émotions. Elles viennent d'où, ces émotions ? Pourquoi on ne sait pas contrôler l'émotion ? Qui est responsable de ces émotions ? N'est-ce pas toi-même ? Donc, si tu es responsable de ces émotions et que tu vois qu'est-ce qui se passe, eh bien, c'est à toi de mettre ça en ordre. Ce n'est pas à quelqu'un de là-bas dire c'est de ta faute si je me sens comme ça. Tu comprends ? Mettre ces émotions en ordre, mettre ces émotions en équilibre, l'émotion et la pensée, c'est un exercice qu'il va falloir apprendre et à faire et à faire le plus souvent possible parce que souvent, l'émotion a tendance à vouloir prendre dessus. C'est ça. Merci, Guy Roger, pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada